bienvenue les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler des différentes universités dans lesquelles vous pouvez posséder pour les différentes bourses et des admissions de scolarité au canada principalement dans la région du québec alors si tu comptes aller pour suivre tes études au canada pour la session d'automne 2023 ou encore la rentrée de septembre 2023 juste regarde cette vidéo jusqu'à la fin parce que cette information elle est encore très chaude donc si nous sommes aux aguets des informations comme ça c'est pour vous les amis on travaille pour vous alors les amis c'est que moi j'aimerais que vous fassiez dans cette vidéo c'est de la liker de la partager au maximum je vais vous donner la liste voici déjà en fait la liste laissez-moi scroller juste en bas tout en bas vous allez voir voici les différentes universités les listes des universités et les collèges publics mais tout avant de vous présenter toutes ces différentes listes là en fait il faut d'abord qu'on lise les différentes conditions que le gouvernement a fixé à propos de cela dans les différentes conditions que vous devez respecter et conditions de dégibilité que vous devez respecter avant de devoir postuler dans ces différentes universités et collèges collèges d'un poste veut dire cégep en fait pour ceux qui ne savent pas c'est quoi alors pour ceux qui ne savent pas la différence entre un cégep et une université juste allez regarder la vidéo que j'ai faite à propos de cela alors sans bitadon va se lancer directement alors on dit un nombre limité des exemptions de droits de scolarité supplémentaire sera accordé dont un nombre supplémentaire à compter de septembre 2023 aux étudiants et aux étudiantes internationaux inscrits et sélectionnés par une université ou un établissement collégial situé à l'extérieur du territoire de la communauté micropolitaine de montréal ceux-ci devront suivre un programme d'études en français dans les secteurs d'emploi identifié comme prioritaire par le gouvernement du québec soit ceux du programme de bourse perversive québec alors les amis voici les différents domaines dans lesquels on vous demande d'étudier en français parce qu'après vos études là bas ils vont sûrement vous employer raison pour laquelle il ya tous ces différentes exigences là alors il ya la technologie de l'information dans l'informatique et tout ce qui va avec haïti il ya le génie que ce soit le génie mécanique et électronique quel qu'en soit que le génie que tu fais génie civil tu dois étudier en français en fait comme ils ont dit le santé les services sociaux l'éducation les services de garde éducatif à l'enfance à l'enfance en fait alors on dit qu'à des actions les étudiants et étudiants internationaux sélectionnés par un établissement d'enseignement et qui répondront aux critères payeront les mêmes droits de scolarité que les étudiants et étudiants québécois en fait cette mesure prendra effet à la session d'automne 2023 ceci veut dire quoi si par exemple un étudiant québécois paye par exemple la scolarité disons prenons un exemple banal il paye 1000 dollars de scolarité par an ça veut dire que toi les grands jours tu vas payer les mêmes frères que lui tu vois c'est payer 1000 dollars donc ce que vous devez déjà savoir c'est ça qu'on appelle les frais d'exemption de scolarité parce qu'habituellement les étrangers payent la scolarité plus cher que les locaux en fait alors on va continuer la lecture on dit conditions d'assimibilité pour être admissible vous devez répondre aux conditions suivantes être étudiant ou un étudiant international entrer dans un établissement en fait d'enseignement admissible être inscrit ou inscrit à temps plein d'un programme d'études en français déterminé par l'établissement d'enseignement est lié à l'un des domaines identifié comme priorité par le gouvernement du Québec dans les différents domaines qu'on a lu ci-dessus en fait vous quoi on dit vos lieux d'apprentissage campus et des résidences doivent se trouver au Québec être à l'extérieur être situé à l'essai du territoire de la communauté métropolitaine de montréal durant vos études donc lorsque vous allez vivre là bas au Québec en fait vous devez vivre dans cette région ci certifié par le gouvernement alors on va continuer la lecture les amis on dit établissement d'enseignement et programme admissible pourquoi admissible désolé on dit chaque établissement détermine programme d'études admissible parmi ceux identifiés comme priorité formation collégiale technique information à venir dont ils n'ont pas donné les différentes informations ça va venir les amis comme ils ont dit on dit formation université voici les différentes universités on dit chaque université admissible est responsable de la gestion des exemptions et des sélections des candidatures vous devez communiquer avec l'université de votre choix pour obtenir plus d'informations alors pour vous en fonction de ces différents domaines dont on a cité voici les différentes universités dans lesquelles vous devez postuler on a dit l'université du Québec en Abitibi bon lisez le reste en fait l'université du Québec du Chicotimi et l'université Laval l'université du Québec d'Ottawa l'université du Québec voici les différents noms en fait donc c'est vous de lire les noms là c'est compliqué pour moi alors maintenant voici les collèges ou encore les cégeps public voici les différents noms dont vous allez voir alors pour ceux qui aimeraient ce site la liste le lien en fait ou la liste de ces différentes universités faites le moi savoir dans la partie commentaire je vous enverrai le lien donc faites le moi savoir dans la partie commentaire je vous enverrai le lien de ce site vous allez obtenir la liste et en fonction de ces différentes Cégeps ou université lorsque vous voyez lorsque je clique dessus ça me renvoie directement sur le lien de l'université ou bien sur le site officiel de l'université et c'est là-bas vous allez contacter l'université pour les demander plus d'informations ça c'est collège privé subventionné alors ça c'était les collèges privés le collège public et maintenant ce sont les collèges privés subventionnés alors voici la liste en fait voilà les différentes informations que j'avais à partager avec vous les amis si tu as aimé cette vidéo si tu as aimé ce contenu n'hésite pas à liker à partager la vidéo au maximum pour m'encourager les amis donc n'hésitez pas alors c'est ce on se donne rendez-vous sur une autre vidéo d'un autre thématique big up